Parfois, on lit ou on entend de drôles de choses. Par exemple, le snack est opposé à la création d'un statut professionnel, bien plus complet et solide qu'aujourd'hui, tel que l'envisageait le rapport racine. Le snack, le statut de l'auteur existe, il ouvre des droits et des devoirs équitables à tous les auteurs. C'est un statut social, fiscal et juridique, c'est-à-dire que c'est un ensemble de règles, parfois dissonants, qu'il faut en effet harmoniser et améliorer. Le snack y travaille depuis de nombreuses années et il continuera dans les réunions de concertation qui sont organisées en ce moment par le ministère de la Culture. Selon le snack, le rapport racine n'est pas un texte de loi. C'est une analyse suivie de recommandations au pouvoir public. Deux ministres successifs ont pris des positions sur le rapport racine. Un rapport a été rendu par l'Assemblée nationale, un autre a été rédigé sur le contrat de commandant. Le livre et sur les scénaristes de l'audiovisuel. Mais il oubliait les autres secteurs. Et selon nous, être pour ou contre le rapport racine est aujourd'hui un combat passé, voire dépassé. Parce que nous regardons vers l'avenir. Alors selon nous, la professionnalité ne se résume pas à un antagonisme entre des professionnels et des amateurs. Nous n'en excluons pas les auteurs qui n'atteindraient pas un seuil de revenu. Et nous n'en excluons pas non plus les auteurs qui seraient en multi-activité. Pour nous, si la professionnalité doit s'évaluer, ça doit être fait de différentes manières. Parce que les métiers et les secteurs répondent à des logiques très variées. Dans tous les cas, pour nous, vouloir à tout prix définir un auteur professionnel, c'est aboutir à des critères injustes et excluants. En réalité, et vous l'aurez compris, au cas tout fait où les auteurs risquent de se sentir un petit peu à l'étroit, nous préférons la souplesse.